Hassan Majdi est dans le don de soi. Son envie ? Partager au mieux sa passion, la calligraphie. Ce professeur d'arabe à l'université de Perpignan, où il réside depuis 40 ans, a appris l'art de la belle écriture, avec son grand-père maternel. La calligraphie, je l'ai apprise avec mon grand-père à l'école coranique, mais les affiches du cinéma me donnaient une autre façon de voir la calligraphie. Et puis, un jour, c'était en 1995, il y avait dans le programme d'un festival à Perpignan de musique sacrée, il y avait Hassan Masoudi qui était programmé. Je lui ai porté ce que je produisais et tout ça. Et Masoudi, il m'a dit, c'est magnifique, il ne faut pas s'arrêter, surtout pas. Entre Casablanca, El Jadida et Safi, ils gardent en mémoire un lien avec la culture arabe et souhaitent partager son art avec le plus grand nombre. Une activité qui est très vaste par sa diversité. Il y a plusieurs styles en calligraphie arabe. C'est 10, 11, 12, voilà, les styles de base. Et de chaque style, il y a eu d'autres styles qui étaient adaptés en fonction des régions ou des pays. Mais le plus ancien, c'est le style Kofi. Après, ce style-là, il s'inscrit dans ce qu'on appelle les styles angulaires. C'est avec des écritures comme un peu notre gothique, style gothique. Et après, il y a le style, les arrondis, on va les trouver dans le diwani ou dans des styles comme le style perse, c'est-à-dire le nastaler et tout ça. Le pédagogue, Hassan Majdi essaie toujours d'expliquer le lien entre la langue arabe et la calligraphie. Et peu importe si l'on comprend ou non le sens de l'écriture. Moi, si j'ai envie d'écrire le mot « liberté » en dessinant un oiseau, juste avec des gestes, et celui qui ne connaît pas l'arabe, il va voir un oiseau et je vais lui dire, il veut l'associer à quoi ? Il va me dire « être libre comme un oiseau ». Tant mieux, mais ça exige un travail, de réfléchir, essayer de voir comment je peux déformer les signes et en faire un art abstrait, peut-être, mais qu'il doit rester lisible. Aujourd'hui, on parle d'un art à part entière qui intègre la couleur, qui intègre les trois dimensions, qui va plus loin. Et donc, on peut avoir des calligraphes aujourd'hui qui participent au street art. L'artiste a même développé une nouvelle forme de calligraphie, une écriture basée sur le ressenti, qu'il a appelé « transgraphie ». La transgraphie était un mot déjà qui n'existe pas sur le dictionnaire français. Bon, peut-être qu'il le sera un jour. C'est quoi la transgraphie ? Elle est composée de deux mots, « trans » et « graphie ». Ce n'est pas de la calligraphie. Ma grand-mère me traînait dans les soirées de trans et j'écoutais, et quelque chose est resté là. Et quand la musique commence, ça me rappelle mon enfance et ça me prend. Et donc, je prends mon calame, l'encre, et je me connecte sur la musique. C'est-à-dire que je rentre dans un état second où je ne contrôle pas ce que je dessine. Hassan Majdi poursuit son apprentissage et son envie de donner l'amour de la belle écriture pour étendre l'art au plus grand nombre.